ça va bien je voudrais régler ça immédiatement il n'y a pas de conflit entre nous la petite tapette la dernière fois il ya un mois était amical quand il y avait rick et ramsey c'est juste que je t'ai déjà vu sur ma télé tu étais pas drôle quoi tu faisais pas rire non mais bon des fois j'ai entendu des chansons de toi qui était pas bien non plus bon on s'en veut pas c'est réciproque c'est réciproque on a des petits mais non c'est fait on a des petits côtés comme ça on s'est échangé des trucs et puis après on fait moins bien que moi je peux être moins bien on fait le tenant c'est ça se jauge ça dépend allez on fait l'amitié à 7h du matin à ton émission c'est vrai oui mais tu étais pas assez réveillé pour tout comprendre parce que je te jure qu'on était bien je t'assure que si c'est si attention je suis très fort bon on enterre l'âge de guerre qu'est ce que qu'est ce que tu aimes bien qu'est ce que tu écoutes à la maison moi ouais comme musique non mais je veux dire ce que j'écoutais avant de venir j'écoutais bob marley live in osaka c'est un truc super rare par exemple à part bob marley une question pas du tout de chanson française pendant qu'on y est franchement non sardou tout ça enfin moi je dis rien ça me casse un peu ça m'intéresse pas trop quoi quoi que quoi que si en ce moment j'écoutais moustakie je suis en train de faire un autre moustakie un peu semblé bizarre non mais parce que j'ai 37 ans je vis en france j'ai toujours vécu en france je connais moustakie voilà voilà à 37 ans alors on va pas faire de psychologie de comptoir mais joy star à 37 ans il est comment dans sa tête je sais pas je peux pas être protagoniste des spectateurs à la fois je peux pas te dire non mais tu peux dire comment tu te sens ça va alors on va pas parler du joy star de tout ce qu'on a connu du bad boy rassure moi tu es pas une brute dans la vie tu es un mec plutôt cool tranquille qu'est ce qui te fait réagir mais qui fait pas réagir le côté impulsif et qui pourrait faire réagir le mec qui a du coeur je sais pas c'est déjà déjà on a un ensemble de gens quand on se rencontre c'est toujours un peu électrique je sais pas je suis moi je suis très réactif à ce que sont les gens et je suis changeant quoi chaque jour j'ai un coup blanc coup un coup gris quoi comme le temps mais c'est pas extrême à ce point là c'est pas un jour tu écoutes c'est vraiment cyclotimique ça veut dire qu'un jour ça va très bien le lendemain c'est c'est moins ou c'est moitié ouais ouais ça peut et vous avez des doubles enfin vous avez des personnes des fois j'ai des trois jours comme ça bleu ah d'accord ah oui c'est que des fois j'ai un jour et un jour gris à dominer à trois jours ça va faut pas tomber le quatrième ça dépend mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'est qu'est-ce qui te qu'est-ce qui donnera envie de bouger si tu devais toi un jour de de réagir contre quelque chose de dire je suis artiste il ya un truc qui m'énerve en france qui me révolte qui me touche j'ai envie de bouger là dessus il y en a plein ils ont fait cannelle par exemple l'ours des pyrénées par exemple c'est pas une blague je trouve ça bien voilà je suis spectateur parce que j'ai toujours ce truc c'est une espèce de parano en me disant ouais mais je suis artiste donc je ne peux je vais arriver ça va être pris comme la promo donc non et justement on peut en étant artiste on peut se servir de moi moi je marche à l'inverse là dessus je suis vachement en retrait là dessus par exemple des artistes qui se mettent sur les disques on en parlait tout à l'heure sur les albums je trouve ça très bien qu'il y en ait pour le sida super bien et moi j'ai ce tu dis si je le faisais tout le monde dirait que c'est pour de la promo ouais ouais je représente donc je me dis toujours c'est bizarre quoi est-ce qu'il vous arrive de faire des choses hors caméra grave justement je suis mieux à ce moment je suis mieux est-ce que tu es quelqu'un de timide parce que j'ai vu plein de gens qui connaissent un petit peu et qui m'ont dit c'est quelqu'un d'ultra timide et c'est pas forcément ce qu'on peut imaginer immédiatement on m'a dit sensible et timide bah ouais c'est que c'est qu'il a à ça ça veut dire ça c'est qu'il a fou qu'un vrai qu'il n'y a pas de pouqu'ave c'est toi c'est ça c'est au rythme cardiaque ou d'une petite émotion ça peut monter et faire big mais ça marche moi j'ai envie de te poser une question joe est-ce que tu n'as pas envie d'avoir un enfant si et donc alors la suite alors madame est-ce que tu as envie à un moment donné pour construire une vraie famille fonder une vraie famille avec une femme et enfin ou un ou des enfants ouais ouais mais c'est et donc non mais tu as envie et tu envisages de le faire ou tu as envie et puis voilà ça passe je vis encore au jour le jour on verra quand mais si ça arrive demain c'est le plus grand des bonheurs ouais c'est une bonne chose d'accord non mais moi j'ai du mal à imaginer que tu que tu puisses être timide j'ai du moi je suis persuadé que tu vas tu dégages une image de toi qui est assez qui est assez impressionnante j'ai du mal à me dire qu'au fond de toi tu es timide qu'est-ce qui qu'est ce qui te plaît pas c'est la télé c'est le public c'est l'exercice de la promo de faire de faire une émission télé ça me crispe je peux aller faire des scènes mille et mille et une personne c'est un truc la télé ça me crispe c'est pas une attitude spontanée déjà qu'est-ce qui te crispe à la télé bah ça regarde c'est pas spontané bah si je te pose des questions on n'a rien répété je n'ai pas demandé de bosser un rôle on s'est pas appelé avant moi ça n'est pas pour autant c'est spontané d'accord ce que tu aimes pas c'est une chose mais c'est spontané j'aime pas et pourquoi j'aime bien mais je sais pas c'est parce que ça sert à rien ce que tu me demandes mais est-ce que c'est parce que tu as une carapace et que t'as pas envie qu'on passe au travers parce que c'est ta vie privée que voilà je sais pas ouais peut-être ouais oui non non mais ce qui est intéressant quand on est une personne une personne publique c'est à un moment donné on se demande je me joue je fonctionne pas comme ça moi moi avec moi le problème c'est que la plupart des gens fonctionnent comme ça en disant c'est une personne publique on a envie de savoir ce qu'il ya c'est bien mais moi je marche comme je dis quoi je peux pas être protagoniste spectateur à la fois donc à un moment donné où je me pose pas genre de questions je viens je suis avec lui on verra ce que ça dit et puis si je te fais dis moi le mais non je fais comme toi je fais exactement c'est pas un rôle c'est juste voilà quoi je fais comme toi je t'accueille dans une émission où je suis content de te recevoir et quand tu me dis 20 fois de suite que ça te fait c'est pénible ça me fait pas si tu reçois si tu reçois des copains chez toi que t'es content de te voir non c'est des questions c'est des questions là qui deviennent un peu plus intimes non à sa décharge il a dit que les plateaux télé en général l'agaçait pas ton émission ils sont pas intimes moi j'ai envie de savoir comment t'étais par exemple moi j'ai envie de savoir comment tu étais môme est-ce qu'est-ce qui te faisait ce qu'est ce qui est là ça monte non tu l'as plus c'est tellement du monde sur le coup du capteur rend le doigt tiens moi j'ai envie de savoir commenter comment tu étais jeune par exemple j'ai pris celui du milieu j'étais tout doux j'étais super décié très tôt tu t'es orienté tu t'es dit je veux faire de la zik c'est mon truc non je suis tombé dedans par accident c'était quoi c'était quoi à la base qu'est ce qui était prévu pour toi rien rien c'est à dire tu faisais pas l'école c'était pas ton truc ouais non je faisais des graffitis ça t'as bien eu envie à un moment donné d'être pompier ou d'être non 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 ce qui a déçu mon père il est un peu inquiet inquiet jusqu'à quel âge je me suis cassé donc c'est parti de la maison à quel âge 16 17 17 et là c'est 16 17 pour direction des patients je suis parti en l'italie direct pourquoi l'envie carrément de bouger j'ai un plan je suis parti danser à l'époque j'ai lancé ah oui j'étais danseur je dansais l'électrique boogie l'électrique boogie clémentine clémentine est repartie sur signe et c'est toujours là dedans